En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau. Simon, Nathael, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poisson. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendu à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante trois. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit, « Alors, venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Nous poursuivons l'octave de Pâques, ces jours où l'objectif est, en contemplant les apparitions du ressuscité, de réaffirmer notre foi en la résurrection, en l'existence de la vie éternelle. Une vie éternelle avec Dieu ou sans Dieu, c'est-à-dire au paradis ou en enfer. Hier, j'ai commenté la méditation que s'il est vrai que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir, nous, chrétiens, catholiques, pouvons affirmer que nous sommes les seuls animaux qui savent que nous allons vivre. Nous allons vivre pour toujours. Nous allons vivre. Cela doit être le début, le fondement de notre existence sur terre. La vie ici est une vie très importante, mais elle n'est qu'une étape très petite, presque insignifiante du reste de notre vie avec Dieu dans l'éternité, au sang de Dieu et avec le diable. Si nous avons cette foi, nous avons l'espérance. Nous relativisons les choses de ce monde, ce qui ne signifie pas que nous ne leur accordons pas d'importance, mais elles n'ont pas l'importance absolue qu'elles auraient s'il n'y avait rien de plus que la vie sur cette terre. Nous relativisons la vie ici. Nous nous efforçons de rendre le monde meilleur et de vivre mieux, de guérir les maladies, d'améliorer notre situation économique, de prendre soin de notre famille, d'être de bons citoyens, mais notre patrie ultime est le paradis. Maintenant, cela ne signifie pas que nous irons au paradis comme ça. S'il n'y a pas de bonnes œuvres unies à cette foi, s'il n'y a pas de bonnes œuvres, nous fermerons nous-mêmes les portes du ciel. Dieu veut nous sauver, mais, je cite à niveau Saint Augustin, « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous ». Dieu veut nous sauver, mais il veut aussi que nous coopérions à ce salut. En ce qui concerne l'évangile d'aujourd'hui, s'ajoute quelque chose, outre le fait que le Christ est ressuscité, ce qui est la chose fondamentale, avec l'apparition à ses disciples, s'ajoute quelque chose qui me semble important, le thème des vocations, symbolisé par cette pêche miraculeuse qui a eu lieu après toute une nuit, pendant laquelle ses apôtres avaient travaillé sans rien faire. En plus, c'était des spécialistes, c'était des pêcheurs, ils connaissaient bien le lac, ils savaient très bien interpréter les marées, ils savaient interpréter les périodes de l'année où la pêche était plus abondante à tel ou tel endroit. Ils n'ont rien eu. Et pourtant, Jésus, qui n'était pas un pêcheur, il venait de l'intérieur du pays, il était de Nazareth, et bien Jésus leur dit où ils doivent pêcher. C'est un symbole de jeter le filet à droite de la barque. C'est un symbole, sans aucun doute. C'est un symbole qui indique beaucoup de choses, parce qu'être à la droite, s'assoir à la droite du Père, par exemple, c'est comme cela que nous parlons de Jésus. Quand il viendra dans sa gloire, il sera assis à la droite du Père. Cela veut dire partager avec lui qu'on assoie à sa droite, partager avec lui l'honneur et la dignité. Jeter le filet à la droite signifie le faire comme le Christ le veut, en obéissant au Christ ou en d'autres termes. Il ne peut jamais avoir de vocation, en fait. Mieux vaut qu'il n'y ait pas de vocation. Non, si ce ne sont pas des vocations à suivre le Christ, selon l'imitation du Christ. Quel sens cela a-t-il d'avoir des vocations au sacerdoce ou à la vie religieuse, si ce ne sont pas des vocations qui naissent d'une rencontre personnelle avec Jésus et avec le désir principal de servir et d'imiter le Seigneur ? Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres types de vocations. Je crois qu'il y a des jeunes, pas si nombreux, mais heureusement, il y en a qui ont un grand niveau de générosité et qui consacrent leur vie à des œuvres sociales très méritantes. Ils vont travailler dans des lieux de pauvreté ou même de grands risques en raison de la situation politique ou de la situation de manque de sécurité, de violence. Et ils le font avec des ONG qui sont là-bas au service des personnes dans le besoin, des ONG de type médical, des ONG de type purement social. Ce n'est pas qu'un grand pourcentage de jeunes font cela. Ce serait merveilleux s'il y en avait plus, mais ces jeunes existent et méritent d'être applaudis. Cela ne signifie pas qu'ils ont la foi. Certains l'auront, d'autres non. Cela ne signifie pas qu'ils veulent se consacrer à Dieu. Cela ne signifie pas qu'ils veulent se consacrer à Dieu. Il est possible que certaines d'entre elles, s'ils avaient été bien orientées, au départ, auraient pu être des religieuses, des sœurs, des prêtres. En tout cas, le prêtre, le religieux, la religieuse sont des personnes consacrées à Dieu. En fonction, par exemple, de la congrégation à laquelle ils appartiennent ou aussi de leur sentiment intérieur de l'appel du Seigneur à eux, ils feront des œuvres sociales. Donc, certaines sont des fondations extraordinaires qui ont marqué et marquent l'histoire de l'Église. Mais l'essentiel est qu'il s'agisse de personnes consacrées à Dieu. Mais Teresa de Calcutta, qui en savait long à ce sujet, avait l'habitude de dire qu'elle n'avait pas fondé une ONG, mais une congrégation religieuse. Et ce n'était pas un mépris pour les ONG, ni pour les personnes qui y travaillaient, mais une réaffirmation de sa propre vocation. Ceci est une congrégation religieuse. Les religieuses de Mère Teresa ont comme obligation de prier deux heures par jour au milieu de l'énorme quantité de travail qu'elles effectuent, souvent non seulement fatigants, mais aussi risqués, par exemple le travail avec les malades du SIDA. jetons donc nos filets sur le côté droit de la barque, c'est-à-dire jetons nos filets pour inviter les jeunes à la consécration. Mais parlons-leur de Dieu, de la consécration à Dieu. Dieu est le seul pour qui il vaut la peine de quitter père et mère, femme, enfant, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une famille, son propre pays, sa propre sécurité, ses propres illusions. Dieu est le seul. C'est lui qui en vaut la peine. Pour lui, par gratitude envers lui qui a donné sa vie pour nous, nous devons être prêts à tout quitter. Peut-être que pendant de très nombreuses années encore, nous devrons assumer le principe qu'il y a peu de vocation. Les chiffres sont très durs. Chaque année, ils le confirment. Il y a de moins en moins de séminaristes, même si ce n'est pas pareil dans tous les endroits. Dans les lieux plus religieux, où l'on jette le filet du bon côté de la barque, ou dans les institutions plus religieuses, il y a encore des vocations, voire même beaucoup de vocations. Dans les endroits plus sécularisés, là où ils ne lancent même plus le filet, parce que ceux qui étaient censés le lancer ne croient plus aux sacerdotes ou à la consécration, alors il n'y a pas de vocation, ou il y en a très peu. Ayons confiance en Dieu. Mettons l'avenir de l'Église entre ses mensages et puissantes, et faisons notre part en sachant que si nous ne prêchons pas au nom du Christ, et n'invitons pas les jeunes à suivre le Christ complètement, cette histoire de vocation sera une tâche absolument impossible. Qu'il en soit ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada